Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit chit-chat, get ready with me, make-up. Je ne sais jamais comment appeler ce genre de vidéo, mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Je vous ai posé sur ma coiffeuse et je vais papoter avec vous. Parce que, vous l'aurez certainement remarqué, le rythme de mes vidéos ces dernières semaines n'est plus aussi régulier qu'avant. C'est-à-dire que j'essaye quand même de poster deux vidéos semaine, mais je teste des nouveaux jours de publication. Je ne suis pas la seule à avoir remarqué que les vidéos le dimanche marchaient moins bien. Alors, je n'aime pas dire ça en mode, oulala, je fais des vidéos pour le nombre de vues et ça ne va pas, alors je change. Mais c'est juste que je trouvais qu'avant, le dimanche, c'était le meilleur jour pour vous. Parce que, ben voilà, vous étiez des pouces chez vous, tranquillou. Et donc, vous aviez eu le temps de regarder les vidéos. Mais maintenant, apparemment, ça change. Alors, est-ce que c'est encore la faute à notre ami YouTube ? Ou est-ce que c'est juste une passage ? Je ne sais pas. J'en profite d'ailleurs pour vous demander, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Est-ce que vous préférez avoir des vidéos le week-end, la semaine ? En général, moi j'en mets une la semaine, une le week-end. Le dimanche, le samedi, dites-moi tout. Moi, je publie quasiment, à dire, 90% du temps mes vidéos le matin. Parce que comme ça, je me dis que vous avez toute la journée pour les regarder. Mais pour les jours, je suis un peu en recherche, on va dire. Donc, c'est pour ça que pour le moment, ce n'est plus mercredi-dimanche comme d'habitude. Mais un peu, quand ça arrive. Je ne vous détaille plus ma routine de soins. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Hop ! Je suis toujours avec les mêmes produits pour le moment. Et alors, par contre, ce qui est très curieux, c'est que depuis quelques jours, j'ai une rougeur là, comme une plaque. Je n'ai jamais eu ça avant. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je n'ai rien changé de particulier. Pour le moment, je fais un programme détox, mais j'avais déjà la rougeur avant. Donc, je ne pense pas que ce soit le manque d'un aliment ou un autre aliment qui me provoque ça. Je crains que ce ne soit tout simplement le froid. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça fait vraiment une zone comme ça, rouge. J'ai des rougeurs sur le visage. D'ailleurs, vous voyez que quand j'applique une crème, directement ma peau rougit. Mais d'habitude, je n'ai pas cette petite plaque. Et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu en relief. Mais ce n'est pas une zone hyper sèche. Je ne sais pas ce que c'est. Investigué. Mais ça tombe bien parce que justement, j'ai eu un nouveau fond de teint avec Octoly. Un fond de teint BK. Et il me tarde de voir la couvrance parce que c'était présenté comme vraiment le fond de teint qui va vous faire une peau de bébé. Peau de poupée plutôt. Donc, on va voir ça. Sinon, à part ça, je dois bien vous dire que le Whole Flurry a l'air de plutôt bien me réussir au niveau de la peau. C'est-à-dire que je n'ai pas de boutons qui apparaissent. Et si j'en ai, parce que ça arrive quand même, ils disparaissent en un jour. Donc ça, c'est plutôt agréable. Parce que c'est vrai que je suis abonnée au bouton micro-kyste sur la mâchoire. Et je sais que c'est à cause du sucre ou du gras. Donc, ça ne peut faire que du bien de faire un petit programme détox. D'ailleurs, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, d'abord, je vous invite à aller voir les vidéos que Rachel Martineau a faites sur le sujet. Parce qu'elle a également suivi ce programme détox sur un mois. Et moi, j'en parle pas mal sur Instagram. Donc, si ça vous dit, rejoignez-moi sur Instagram. Et si ça vous dit vraiment vraiment que j'en parle, dites-le moi et je peux en faire une vidéo en toute simplicité. Avec mon expérience, mon bilan peut-être à la fin du mois. Mes ressentis. Parce que je pense que c'est quelque chose de pas très très connu en Europe encore. Ça ressemble un petit peu au régime paléo, mais c'est plus restrictif. Et c'est-à-dire que ce n'est pas un mode de vie. Ce n'est pas un mode d'alimentation qu'on garde toute sa vie. Whole 30, comme son nom l'indique, c'est manger plus d'aliments entiers, donc non transformés, pendant un mois. Et pas toute sa vie. Donc attention, je mets déjà une alerte. Ce n'est pas un truc à adopter forever. Je vais attendre un tout petit peu que mes crèmes pénètrent. Parce que c'est vrai que la crème hydraphase de la Roche-Posay, sans être grasse, est quand même assez présente, on va dire. Donc on peut voir, je pense, que je suis un peu brillante. Mais c'est bien, parce que ça ne fait pas la peau grasse. Mais on sent qu'il y a une petite couche quand même de crème. Et en attendant, je peux vous montrer le fond de teint BK. C'est le Ultimate Coverage Complexion Crème. Fond de teint crème à couvrance maximale. Ça, ça m'intéresse, parce que vous savez que je suis toujours à la recherche du fond de teint ou du produit teint, qui va me faire une belle peau, bien couvrir tout ce qu'il faut couvrir. Mais je ne veux pas d'effet plâtre, kéki, fake, donc c'est toujours la grande recherche. C'est un petit peu compliqué à trouver. J'ai eu beaucoup de mal à choisir ma teinte sur le site, parce qu'il y avait beaucoup de teintes. Mais c'est toujours des légères différences. Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, essaye porcelaine, c'est encore l'hiver. Non, au moment où je filme, c'est le premier jour du printemps. Mais au moment où je l'ai commandé, c'était encore l'hiver. Et du coup, j'ai un petit peu peur que ce soit un peu trop clair. Mais on va voir. Je vais prendre mon Beauty Blender. Pour l'appliquer. Hop, hop. Une pompe de produit, c'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de produit qui vient. C'est marrant, sur le site, les gens disaient que la teinte était plutôt rosée. C'est pour ça que j'ai eu aussi un petit peu peur en la commandant, parce que moi, je prends toujours du jaune d'habitude. Mais ça m'a pas l'air si rosée que ça. Par contre, c'est extrêmement clair. Pas sûre que ce soit la bonne teinte pour moi. J'aurais dû prendre la teinte juste au-dessus. Mais c'est ça le problème, c'est que soit c'est la teinte porcelaine avec les teints, les sous-tons rosés. Soit c'est la teinte juste au-dessus, je ne sais plus comment elle s'appelle, avec sous-tons jaunes. Donc on ne peut pas avoir la teinte au-dessus, mais sous-tons rosés. Et là, on voit clairement. Décidément, c'est impossible pour moi de choisir une bonne teinte de fond de teint. Mais sur Internet, c'est extrêmement compliqué. Au niveau de la couvrance, je dois dire que c'est plutôt pas mal. Alors au niveau de la teinte, très clairement, on part sur un make-up Morticia Adams. Je vais certainement devoir mélanger avec une autre teinte. Peut-être mon fond de teint Tarte, qui lui, pour le coup, est un petit peu trop jaune. Parce que là, c'est marrant. C'est trop marrant. Dans mon miroir, ça va. Mais alors dans le retour écran, j'ai dit, il y avait un fantôme, les gars. C'est pas possible. Par contre, au niveau couvrance, moi, je ne vois plus la rougeur. Juste en quelques tapotements de Beauty Blender. Une pompe, c'est largement suffisant. Si vous n'avez pas beaucoup de boutons à cacher, je pense que même moins d'une pompe, ce sera bon. Par contre, je pense que c'est normal, mais ce n'est pas un fond de teint imperceptible. Maintenant, je sais bien. Je demande un petit peu l'impossible en disant, je veux quelque chose qui couvre, mais qui, en même temps, ne se voit pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne met rien. Mais ça va, ça va. Je trouve que ce n'est pas trop flagrant. Ce qui est flagrant, c'est la blancheur de ma tête. Je suis sûre que même mes oreilles sont plus colorées. Mais par contre, pour la rougeur, je suis bluffée. Le teint est unifié. Ce n'est pas un fond de teint mat. Vous voyez qu'il y a un léger glow là, mais il n'est pas gras. Donc ça, c'est très très bien aussi. Mes pores dilatés sont camouflés, mais je pense qu'il faudrait une base quand même. Le test a des points noirs. Écoutez, plus de points noirs à l'horizon. Ça, j'aime beaucoup. Premier verdict à bruit pour points. Juste après application. La blancheur du truc est atroce. J'ai l'impression d'être dans Twilight. Éloire, c'est moi. Mais à part ça, je pense que la qualité est là. De toute façon, Becca, on sait que c'est une bonne marque. Erreur de couleur de ma part, que je vais essayer de rattraper avec un peu de bronzer et compagnie. Mais à part ça, ça fait un très beau teint. Teint unifié. Pas trop d'effet de matière, je trouve. Donc, je valide. On verra comment ça vit sur ma peau. Est-ce que ça s'oxyde ? Ça, j'ai toujours un peu de mal à voir. J'ai jamais eu vraiment de fond de teint qui s'oxydait de manière flagrante. Au point que je me dis, mon dieu, quelle horreur, je suis devenue orange. Mais mon dieu, si celui-là pouvait quand dire foncer un peu, ça ne me dérangerait pas. Maintenant, j'utilise ma poudre Laura Mercier comme d'habitude pour poudrer mon teint. Pour rajouter une couche de blanc. Non, elle est censée être transparente. J'ai l'impression de me préparer pour faire une pièce de théâtre en mode Shakespeare. Je prends mon gros pinceau Real Techniques pour enlever le surplus de poudre. Et on va passer au bronzer parce que... Comment dire ? On en a bien besoin. Enfin, surtout moi. Je prends comme d'habitude le Butter Bronzer de Physicians Formula. Pour le moment, c'est vraiment mon préféré. Il est léger. Du coup, ça donne un petit hâle, mais sans faire orangé, sans faire trop foncé. Même mon tarte qui est là, que j'aime beaucoup. Du coup, je le trouve un tout petit peu trop foncé. Et puis surtout quand on a une base de Casper, il vaut mieux garder la main légère. Voilà, ça c'est pour la rime du jour. Vous savez bien que j'aime bien ça. J'en mets sur le front, là où le soleil serait censé taper. Bon, s'il est peut-être sorti. Voilà. Joyeux printemps à tous d'ailleurs. J'espère que le temps est meilleur chez vous. Pas qu'il fasse dégoûtant chez moi, mais on se croirait en novembre. Il fait gris. Le ciel est couvert. Il y a l'air d'avoir du vent. Enfin, j'ai vu qu'il neigeait en Belgique, donc je ne vais pas trop me plaindre. On a quand même une tempête qui arrive. Encore. Je ne sais même pas pourquoi on s'étonne encore. Quasiment toutes les semaines, on entend Winter Storm, Winter Storm. Et il devrait neiger demain et samedi, je crois. Génial. Voilà, donc là je ne fais clairement pas du contouring, mais plutôt un peu de bronzing, comme on dit. Hop. Voilà. Et je vais prendre le blush Lavera que j'avais reçu dans mon swap avec Caro. Et c'est un blush trend sensitive qui s'appelle Plum Blossom. On va essayer d'amener un peu de couleur. Et il est hyper pigmenté. Et vous avez un coucou de nos voisins du dessus. Voilà, comme ça c'est un petit peu mieux déjà. Et en fait, je viens d'aller voir à la lumière naturelle. Et bizarrement, je n'ai pas l'air aussi blanche, mais ça doit être les lumières de mon miroir qui font ça. Donc je vais arrêter de faire une obsession Twilight. On va continuer. Bien évidemment, le baume à lèvres indispensable. Je pense que je dis la même phrase à chaque fois. J'irai voir les autres Get Ready With Me. Mais je pense qu'à chaque fois, je dis bien évidemment le baume à lèvres indispensable. Est-ce que je le dis toute seule devant ma glace le matin ? Oui. Oui, je ne suis pas trop highlighter pour le moment. Je ne sais pas. Je ne suis pas trop en mode highlighter. Mais quand même, attention aux contradictions. Cette petite palette Lumi Glow Nude de L'Oréal a un joli rose que j'aime plutôt pas mal. En fait, il a des reflets plutôt bleutés sur la peau. Donc j'en mets une toute petite touche pour donner un peu de gaieté au visage. Mais j'en mets un petit peu moins qu'avant. Ça va, ça vient, vous savez. Mais j'ai envie de maquillage. Est-ce que vous, vous êtes comme ça aussi ? Moi, je suis très maquillage routinier. Je fais toujours la même chose. Mais il y a des fois, un truc me lasse. Ce n'est même pas que ça ne me plaît plus. C'est juste que, oh tiens, je n'ai plus envie de faire ça pour le moment. Et donc j'arrête. Et ça reviendra peut-être dans quelques semaines, je ne sais pas. Ou demain, qui sait ? Et je vais juste poser un petit peu du doré sur ma paupière mobile. Ça, j'aime beaucoup. C'est tout léger. Ça fait une petite couleur. Ce n'est pas prise de tête. A.K.A. le make-up de Feignas. Ça faisait longtemps que je n'avais plus mis de crayon cher dans ma muqueuse. Ça aussi, je me suis lassée alors que c'était genre le truc sans lequel je ne sortais pas. Je pouvais me passer de mascara, mais pas de mon crayon cher Kiko. Et puis un jour, je ne sais pas, ça m'a saoulée. Je me suis dit, tiens, je n'ai pas les yeux trop rouges et tout. Je peux faire sans. Et voilà. Et puis maintenant, ça revient tout doucement. Je brosse mes sourcils avec le gel à sourcils Catrice, comme d'habitude. J'essaie de ne pas trop trop passer, repasser, parce que mine de rien... Est-ce que c'est la teinte claire ou foncée, celle-là ? Est-ce qu'il y a seulement une teinte ? Je ne sais pas. C'est la teinte 010, apparemment. Peu importe. Je pense que c'est la teinte la plus claire et il est quand même vachement teinté, donc je préfère ne pas trop en mettre. Je recourme mes cils. Et alors, je pense que l'huile de ricin commence à faire son effet. Parce que ça fait plusieurs fois que, juste avant de me maquiller, je me dis, waouh, mes cils sont super longs. Plus à gauche qu'à droite, comme d'habitude. L'œil de droite fait toujours des siennes. C'est un peu chiant quand même, parce que, voilà, après j'ai une belle frange à gauche et pas à droite. Ma dernière pause d'extension de cils remonte à mi-décembre. Je voulais faire une petite pause pour laisser respirer un peu mes yeux, mes cils, même si je n'avais pas eu de dommage, je n'avais pas eu de problème. Mais maintenant, je me demande si je ne vais pas refaire une pause, ou alors je regarde éventuellement pour une permanente des cils. Je trouve ça très joli aussi. Comme j'ai pas mal de longueur pour le moment, je me dis que ça pourrait être sympa. Mais en attendant, je vais prendre mon mascara bien-aimé, le Monsieur Big de Lancôme. Je vous en ai déjà parlé aussi, mais alors ce mascara, il est incroyable. Le seul petit reproche que je pourrais lui faire là tout de suite, c'est que ça fait quelques semaines qu'il est ouvert, je pense qu'il commence à faire des petits grumeaux. Ce qui n'est pas du tout appréciable. C'est vraiment rien de grave, mais à mon avis, la matière commence à sécher tout doucement. Je nettoie l'entrée du tube régulièrement justement pour éviter ça. Mais de temps en temps, j'ai des petits morceaux, on va dire, sur les cils et ça. Ça, on n'aime pas ça, Monsieur Big. On n'en veut pas de ça. Voilà, le mascara est posé. J'ai fait les deux yeux et un peu les cils du bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre sur la bouche ? J'ai envie d'un petit truc aussi pour pepsifier le tout. Je pense que je vais mettre le beige vintage des Matchaker de Lancôme. Qui est une valeur sûre. Voilà, je ne vais pas toucher plus, sinon je vais faire des bêtises. Mes cheveux ont été lavés hier, je les ai remouillés. Je vais aller les passer juste quelques secondes au diffuseur pour sécher les mèches. Et faire ce truc-là, coiffer un peu, vu que ça ne ressemble à rien. Et je reviens vous montrer le look final. Voilà, Hagrid est de retour. Hagrid n'a plus que sa mèche à faire. Bon, ça bouge un petit peu, mais je voulais vous montrer à la lumière du jour. Je pense que ça fait un petit peu moins quand même cadavérique. Vous voyez que le raccord avec mon cou est quand même mieux. Voilà, mes petites biches, je vais arrêter ce chitchat make-up ici, vu que j'ai terminé. Et je vais m'en aller au boulot. Alors, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et aussi, vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour qu'on échange au quotidien. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi une vidéo sur le Whole30. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.